Je parle pas trop là, on va aller voir ce qu'on peut créer comme sort, on va voir si les récoltes sont bien ou s'il faut les arroser. Ok, donc là j'ai les oignons. Super. Je vais pouvoir valider la quête. Non, c'était pas là. Ok. J'ai des graines de blé. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je fasse de la farine. Il faut que je fasse de la farine. On va juste attendre. On va attendre. Alors, on fait l'arrosage pour commencer. J'espère que ça va pas être trop relou. Ah mince, paix. J'ai fait 2,49 là et j'ai déjà la moitié de l'eau. Je vois qu'il y en a 4, on va aller remettre de l'eau tout de suite. Voilà. 2,49 et ça fait la moitié. Donc, là on est bon. Je suis bien. Voilà, ça fait 2. j'en aurais pas assez je vais faire les trois là mais je crois que c'est tout ok on termine et je vais aller chercher de la sève on va voir si on peut faire comme pouvoir aussi la question ça va être surtout combien est-ce que je vais faire du feu de l'eau ou de la terre c'est vrai ok voilà d'accord si on reste appuyé ça ok on s'enchaîne les attaques on va valider la quête voir ce qu'il y a d'autres à faire beau travail maintenant pour le dernier j'aimerais du maïs ok mais le maïs il est en train de pousser là donc je récupère ça et je crois que c'est elle mince magasin ok c'était ça donc il m'en faut 10 pour faire une sphère je serais chaud pour faire deux sphères ou trois sphères de feu allez trois sphères de feu je vais aller chez le chez le magicien on va se faire un nouveau pouvoir et après ça il faudrait que je me fasse la nouvelle épée et que je fasse aussi des genre un casque des bottes tout ce qu'on peut faire en armure pour pas me faire one shot en fait parce que ça peut m'arriver de me prendre un coup par ci par là et actuellement quasiment tous les monstres ils mettent midlife en un coup donc si je peux prendre que deux coups dans un combat jusqu'à la fin du jeu ça va pas trop le faire alors donc j'en ai trois je peux faire mur de feu ou alors j'attends je fais vortex enflammé avec une sphère devant ça fait 70% des dégâts x5 trois blocs par contre bon c'est pas actuellement mon sort de feu il m'en prend deux donc bon c'est pas lancement court ouais rechargement 10 secondes franchement ça a l'air ultra fort ça a l'air très très fort d'accord couronne de feu parce que j'en ai quelques-uns là de de talisman il faut des pierres solaires il faut avoir le vortex enflammé par contre on peut vraiment devenir très 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 fort bon et bien les gars on va attendre j'en trouverai d'autres en butant les monstres et et on se fera une sphère devant donc maintenant que je le sais c'est bon on va aller voir ce qu'il manque pour l'épée en tout cas c'est pas de la thune voilà ok les sphères de feu je pense que je vais laisser dans ce coffre mince voilà qu'est-ce que je peux bien faire j'ai 10 de bois 15 de sève c'est là où je mets les loot des monstres il faudrait que je vois il faut que j'aille voir le forgeron il y a une quête lui alors épée de vétéran il m'en faut 25 et 3 bonjour nouveau voisin dites si vous pourriez m'aider je comptais fabriquer un nouvel outil aujourd'hui mais j'ai oublié où j'ai mis mon marteau je crois que je l'ai perdu quand j'étais parti récolter je ne l'ai pas vu depuis des semaines du coup je me sers de mon marteau de secours vous pourriez jeter un oeil à l'entrée du tunnel de la montagne pour voir si mon marteau il y a encore évidemment merci beaucoup voisin ok ce que je veux donc c'est alors 25 et 3 je vais voir si je peux faire les 3 lingots est-ce que je peux faire j'ai du cuivre brut j'ai ça il me fallait quoi d'autres déjà je crois c'est tout il me fallait l'épée 3 lingots et 25 sèvres ouais c'est ça et les lingots c'est là ah ouais mais il m'en manque je vais en faire 2 il m'en manque 4 il me manque 4 de cuivre pour pouvoir pour pouvoir crafter l'épée on va essayer de les trouver si possible mais je sais pas si je sais pas si c'est possible vraiment euh ok bon il me manque 10 de sève hop on va les mettre là je vais aller me tp dans le sanctuaire de la forêt mais attendez il y a un arbre c'est important les arbres parce que c'est l'élément principal où il faut beaucoup beaucoup pour faire le coffre il en faut 50 pour refaire un coffre et justement j'aimerais bien avoir mon dernier il y en a 3 à la ferme et j'aimerais bien avoir le 3ème ça me permettrait de mettre les graines dedans en fait euh sanctuaire de la forêt par contre je trouve dommage qu'on ait pas accès à la plage il faut y aller à pied quoi euh non je vais pas les taper avec mon mage respectons les un peu super moi il me faut les arbres de la selle donc ça fait 2 je sais pas si eux ils vont m'en donner un ah ouais mais s'ils commencent à se heal entre eux là ça va pas le faire non laisse tomber 3 golems l'un à côté de l'autre mon armée pas assez forte et je peux pas aller dans le sanctuaire j'ai pas fait assez de quêtes c'est ça parce que j'aimerais bien ça a l'air d'être un bon sympa quand même non j'ai pas le droit pourquoi j'ai pas le droit il y a pas beaucoup d'arbres là ils sont où les arbres ah encore une selle super super euh est-ce qu'il y en a un par là super j'en ai combien du coup j'en ai 5 c'est chaud quand même attendez comment je fais ouais non là je vais vers le marais quoi que après je peux je peux faire l'aller-retour c'est à dire y aller et revenir ça fera repop les monstres donc il me manque 5 5 saves plus que 4 3 non mais ça se finira jamais là wow 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 ouais mais il a 2 heals non mais c'est infernal je mets pas assez de dégâts pour y'en a pas d'autres là oh les gars il y a vraiment si peu de monstres que ça et j'ai combien j'ai 10 10 c'est bon si bon ok bon par contre faut que je revienne à pâte mais on va en profiter pour pour jeter un oeil là au marteau qu'il a perdu j'ai peut-être une idée de où ça peut être ça je m'en doutais c'était où c'était priori en amont ah non il y a une quête là ah oui d'accord donc là il me demande d'aller en haut quoi ok ah là là ti of tant un est-ce que je me fais le boss des slides matchs pas si ça vaut le coup 50 dégâts ça fait rien du tout ça fait zéro dégâts je fais zéro dégâts j'ai pas envie de passer dix ans à me battre on va masquer facile ce que si un jour je veux avoir des armes et tout et des équipements va falloir que je me bouge un peu les fesses arrête de courir donc en frappant on regagne du mana alors est-ce que il ya du des minéraux par ici il n'y a pas de minéraux pas de minéraux donc à tout ça je vais le revendre ça faut que le gars ça je le garde ça je revends les oignons je peux revendre maintenant ça c'est un tout petit sac qui là c'est un tout petit sac donc ça oui ça oui ça oui oui ça me fait 700 c'est une petite somme tranquille alors on va aller voir si je peux pas me faire des équipements en plus des épées on va peut-être l'arc et encore je suis pas sûr parce que ça demande pas mal de ressources quand même on a l'arc ici il me faut 10 de bois et un champignon je vois comment on fait pour les avoir les champignons sinon il ya amélioré aussi les différents outils qu'on a mais ça je peux pas pour l'instant faire des lingots des clés etc bon ça c'est compliqué il n'y a pas d'équipement mieux que ça je peux pas avoir de la vie supplémentaire ou non ok bon il n'y a pas du tout alors c'est vraiment épais 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 quoi bon pour faire ça il va falloir que j'aille dans les montagnes on va alors j'ai bien l'outil ouais par contre j'ai du bois on va le garder pour le coffre au bois ce que je peux me faire le premier arc mais je vois pas pour l'instant ça va être compliqué alors on va essayer d'aller dans les montagnes j'avais cru comprendre que dans les montagnes y aurait des justement des des ressources à récupérer donc je crois les montagnes c'est par ici ok les caisses ça donne un peu de sous je n'aime pas quoi ça sert parce que le jeu il est complet il ya plein 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 d'items à avoir et tout sauf que je vois pas où est ce qu'on les utilise à part pour revendre il ya peut-être des quêtes qui nous en demandent qui c'est moi je vais pas tuer tous les monstres quoi ça me fait redescendre c'est normal à on est ici comment je fais pour aller aux montagnes moi je veux aller aux montagnes je suis allé tout droit et il n'y avait qu'une seule route avec une seule route bah mince alors mince alors bon j'ai besoin d'un champignon les gars comment je fais parce que là il est là le champignon bon ça m'embête quand même bois de l'est à ça se trouve c'est par les marais qu'on peut y aller non sanctuaire ça serait pas le sanctuaire de toute façon c'est soit sanctuaire du coup c'est soit sanctuaire soit marais d'eau douce de l'est il ya que deux choix possibles là allez on tente faut bien trouver à un moment donné et c'est maintenant donc là hop lui on le déboîte pour récupérer de la sève j'ai des juges j'ai des juges donc plantation forestière ok moi je m'en fous les orques les orques sont le dernier de mes soucis par contre je suis obligé de faire ça pour aller de l'autre côté donc là le sanctuaire il est là on va passer à côté pour aller aux marais parce que je quoique attend mais on peut remonter ici on peut remonter entrer du tunnel de la montagne marteau petit marteau où est tu à te voilà tiens je croyais qu'il y avait un chemin qui nous mènerait jusqu'au bourre alpage pas et si je me suis trompé c'est une impasse on dirait l'entrée d'un tunnel les gens utilisés que pour aller à la montagne ou alors c'est l'entrée d'un donjon rempli de terribles monstres ce serait logique qu'ils aient mis un rocher devant si c'est ça on fait quoi si c'est le seul chemin vers la montagne on va devoir l'ouvrir je demande pourquoi il ne passe plus par là pour un c'est si lourd ça bouge pas d'un pouce comment faire pour déplacer ce gros machin on devrait demander à quelqu'un au village d'euro au moins savoir pourquoi le rocher est là oh et n'oublie pas de prendre le marteau de shamrock il sera si triste si on le laisse là le marteau perdu et on a j'espère que j'en aurai assez et moi en manque quatre des morceaux et j'en ai trois super merci je suis à yes c'est bon je j'ai ma nouvelle épée les gars je vais doubler les dégâts celui-là il est lourd c'est de l'or d'accord là je vais avoir encore plus où un petit assortiment là ça fait plaisir il n'y a pas un petit arbre à couper par là à un petit lingot de cuivre en plus il me le donne direct c'est à dire que j'ai déjà l'épée là ok donc on a un téléporteur qu'on peut retourner au village direct ça a été bien qu'on puisse téléporter où on voulait où on veut plutôt ça serait bien ok alors je vais récupérer ce dont j'ai besoin ça je peux le mettre parce que toute façon j'ai j'ai un lingot donc c'est bon j'en ai trois il me fallait les 25 voilà il me fallait rien d'autre je crois à part de l'argent je crois c'est tout je vais pouvoir lui dire que la quête est terminée j'ai son marteau vous avez retrouvé mon marteau je suis si content j'avais peur de l'avoir perdu à jamais mon arrière grand-père m'aurait hanté toutes les nuits merci tous les deux 500 patoun ok et l'épée vétéran dame alors maintenant il va me falloir dix lingots d'argent et deux pierres solaires et dix mille d'argent bon ça c'est l'argent c'est pas le problème par contre dix d'argent ça reste un peu compliqué je vais voir déjà j'en ai combien j'en ai trois il m'en faut dix je peux je crois que je peux en faire un voire deux peut-être il m'en faut quand même pas mal je peux en faire deux ce qui veut dire que j'en ai cinq non j'en ai pas déjà trois je crois que j'en avais déjà ouais c'est ça j'en ai trois donc j'en ai cinq sur dix c'est c'est pas mal l'or bon bah ça 12 ok le charbon je sais pas si ça vaut le coup de le garder la sève du coup je vois pas l'intérêt de garder non plus en fait tout ça là je vois pas l'intérêt donc les pièces je vais les revendre ça je revends aussi ça je garde parce que ça permet de créer des sorts l'ambre ouais bon talisman faut que je garde absolument le fruit miraculeux je vais vendre et puis le reste bah c'est bon on va aller en fait tout ce qu'on trouve sur les monstres je vais les revendre comme ça ce sera ça sera que du bénéfice alors donc ça ça hop 1600 c'est tranquille est ce que j'ai besoin d'arroser non c'est parfait je voudrais récupérer ça je prends ça je prends mais attends j'en ai deux ici ok j'ai du bois ici ou alors je mets tout le bois ici je met le bois ici dans ce coffre là donc ça hop non pas ça se dépêche donc j'ai une nouvelle épée là les gars je fais deux fois plus de dégâts c'est insane du coup je mets ça j'en ai cinq il m'en faut dix pour faire la la sphère verte il m'en faut dix deux enfin dix en tout ce qui serait bien c'est que je me fasse plein de monstres pour en avoir plein 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 après bon je peux pas non plus faire des miracles mais à main c'est vrai qu'il y avait le bois le bois je récupère bois et pierre je récupère donc bois je récupère c'est bon là on mêlée ok alors j'ai vu qu'il y avait une quête réussie je crois au niveau du du maire du village voilà comme ça non on a ce qu'il faut donc il m'en manque 30 il manque 30 de bois pour pouvoir faire le dernier coffre et on va voir le maire qui a l'air d'être content bonjour les enfants comment se passe votre aventure mais où êtes vous allez aujourd'hui vous avez gravi des falaises dangereuses la forêt vous y avez trouvé des choses intéressantes et bien en fait ce que vous avez vu était bel et bien une forêt mais c'était le seul chemin qui reliait la forêt avec la région montagneuse comme vous pouvez le voir il est maintenant bloqué par un rocher immense nous ne savons ni quand ni comment il est apparu aucune idée nous avons tout essayé pour l'en déloger et sans succès et maintenant que les monstres se déchaînent et il nous est presque impossible d'aller continuer notre notre enquête dans la forêt vous êtes curieux vous aussi peut-être accepteriez vous de mener l' enquête à notre place pas évidemment content de voir que vous partagez notre intérêt très bien je vous conseille de commencer par aller en parler au forgeron du village à shamrock c'est la dernière personne qui est allée là bas il sait peut-être des choses je sais pas si vous validerez cette voie elle est un peu compliquée à faire et peut-être pas forcément bien je sais pas qu'est ce qu'il ya besoin de quelque chose oh ça j'avais jamais vu de rocher aussi solide que celui là j'ai essayé de le bouger et de le casser mais rien ne marche c'est le seul moyen d'accès aux montagnes si on ne peut si on ne peut pas s'en débarrasser on ne pourra plus y monter je me demande comment vend les habitants du nord vous êtes des soldats de la capitale non vous pourriez m'aider à récupérer les matériaux pour faire de la dynamite quel genre de dynamite le genre qui peut faire sauter une montagne je plaisante mais on doit bien essayer quelque chose c'est peut-être notre dernière chance de rouvrir le tourner le tunnel de la montagne j'arrive à court de solutions moi déjà il va me falloir beaucoup de charbon les gluants près de la rivière en ont sûrement un peu sinon tenter les orques du camp pas très loin soyez prudents ils étaient déjà féroces avant le fléau un conseil évite éviter le guerrier vous ne voulez pas vous retrouver née année avec lui je vous le promets mais je l'ai déjà battu donc c'est pas un problème en plus j'ai ma nouvelle épée et je pourrais peut-être même me faire un arc mais bon changer changer d'item la volée en plein combat c'est pas ouf quoi surtout que si on veut si je veux commencer à taper à l'art qu'il va falloir que je commence à waouh ah oui c'est vrai que cette épée elle a 10% de chance de crit moi je les one shot maintenant c'est génial tellement facile voyez le champignon là comment ça c'est que je peux pas l'avoir attendez j'ai oublié de faire quelque chose façon c'est la nuit on va on va aller dormir dans pour que ce soit la journée mais il faut que je récupère un outil je sais pas je pense que c'est peut-être ça qui me permet de ramasser les champignons parce qu'il ya un outil que j'ai pas encore utilisé je sais pas pourquoi je sais pas à quoi il va me servir attend mais qu'est ce qu'il ya il ya quelque chose ici ok je sais pas si pas grave on va voir on va voir on va voir je vais juste récupérer l'outil et alors c'est lui cet og n'a un fossi zone 3 x 3 outils agricoles une fossi peut être utilisé pour récolter mais bien sûr je vais la garder avec moi ça up du coup je la mets là on va attendre le jour et on va aller récolter du charbon je sais pas il me faut combien de charbon faut j'ai pas envie de regarder ça me faire peur j'aurai s'il me dit 50 charbon je pète un câble quoi boum on va remonter à 7600 ok on commence par arroser évidemment commence la journée toujours en arrosant on fait pousser la thune les gars ont fait pousser la thune c'est normal là c'est les billets verts qui poussent ok super j'ai fait la moitié c'est bien ces petits moments de calme moi j'aime bien dans les jeux vidéo c'est reposant c'est agréable c'est pas tout le temps en train de taper sur la tête de quelqu'un c'est quoi c'est les fraises ça elles sont pas un peu doré les fraises c'est des fraises en or je vais être riche comme crisis ok c'est parti on va pouvoir aller taper du gluon du gluon et des orques avec ma toute belle épée 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 de vétéran ou si je m'y attendais à ça super même si j'en ai plus besoin merci à la limite si je me rends compte ça sert vraiment à rien je pourrais les revendre ça de ça doit donner pas mal de thunes vu la rareté elle mucus au alors attendez si je prends ça non je peux même pas me battre avec ça bah je sais pas comment on fait pour récolter les champignons je sais pas si c'est possible caroteau en les tuant deux coups ok oh je lui ai mis une crite viens là mais attends mince j'ai pris un coup allez viens par là toi viens 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 mince hop là petit fruit miraculeux ça fait toujours du bien ça fait de la thune hein les gars je crois c'est 300 le fruit donc c'est pas mal hein ok ça se trouve j'ai même plus avoir de place dans mon inventaire pour prendre les charbons charbon que je dois avoir la dernière chance 10 charbons ça va allez donnez moi de la moula je veux de la moulaga je veux du pognon les gars je veux du charbon et du pognon super l'âme vengeresse je prends aussi je prends je prends on est au camp orc j'espère qu'ils vont m'en donner pas mal du charbon de toute façon je peux toujours quitter la zone et revenir pour tabasser les orcs donc c'est pas trop un problème c'est pas trop un problème ah d'accord c'est pas trop un problème oups oh il va me tuer ça En 1v1 tu fais rien frérot Par contre je fais une erreur les gars et je suis mort Non ! Il a réussi à me mettre un coup alors que je le... Oh là là je suis dégoûté J'ai mis mon coup d'épée mais comme l'animation elle s'est lancée Je me suis quand même pris le coup Bon On va refaire Tant pis Je quitte pas cette VOD tant que j'ai pas les 10 charbons Après j'ai fait n'importe quoi aussi parce que j'ai pris un sale coup au niveau du boss du gluant J'ai pris un coup du boss justement là de orc Après en 1v1 en vrai ça se fait Franchement j'aurais large gagné si... S'il m'avait pas... Si les deux autres là ils étaient pas arrivés et qu'ils m'avaient mis en stress J'aurais pas fait d'erreur Après est-ce que c'est vraiment une erreur ? Là franchement le jeu... Je l'ai tué avant qu'ils mettent le coup Mais du coup le coup est quand même parti Bon voilà quoi Voilà pareil là Super Bon ça fait des... Mince Je me suis TP mais j'aurais dû mettre le loot À l'abri À l'abri Bon je vais me faire les petits et puis je me ferai le gros juste derrière Tant pis Ah mais d'accord Donnez moi des sous Par contre il me donne du fer Ça c'est bien hein Qu'il me donne du fer Attends ah mince Attendez Qu'est-ce que je peux dégager Je peux manger les pommes Je récupère la viande Y'a pas d'autre orque Y'a le boss Ok la me vengeresse Ok Alors Je vais juste changer de zone et revenir pour faire pop Ça me fait... Ça m'embête beaucoup quand même Parce qu'au niveau du charbon J'en avais largement Je les ai vendus justement juste avant la quête Et là j'en trouve plus Ils veulent plus m'en donner Ils me donnent du fer Bah alors moi je suis d'accord Ah ça y est un petit charbon Moi je suis d'accord Donnez moi du fer Y'a pas de soucis C'est mieux mais C'est pas ce dont j'ai besoin quoi Du charbon Super Et venez là Bande de chenapan Ça mais j'en ai combien J'en ai trois quand même Je pensais que j'en avais qu'un Bah ouais Je sais pas pourquoi je suis descendu Alors qu'en haut Y'a une zone Chargement de zone Allez les gars Un peu plus vite Faites un effort Du fer Ah mais c'est de l'argent qu'il me faut C'est pas du fer Je dis des bêtises moi Les guerriers orques par contre En fait ce qui me donne du charbon C'est les orques artilleurs Et c'est les orques par contre Et c'est le cas Et c'est le cas Et c'est le cas Et c'est le cas allez guerriers orques je te défonce hop là ça c'est long ah oui non c'est vrai qu'est ce que je peux dégager ou là je vais dégager les darts voilà ah mais c'est ça la pierre solaire oh bah c'est bon j'ai la prochaine épée les gars je sais ce que je dois faire pour avoir la prochaine épée là je dois me le refaire encore au moins une fois comme ça j'ai deux pierres solaires je crois il faut aussi des talismans je suis pas sûr s'il faut des talismans je peux pas non je peux tiens là y'a un orc du fer jetons orc bon bah ça sera pas dans cette vo déléguer un malheureusement je vais pas faire une heure et demie pour avoir j'en ai 6 sur 10 bon c'est déjà pas mal voilà je prends je prends je prends tata latin super parce qu'ils ont peut-être du charbon aussi non ils me disaient que les slimes pouvaient me donner du charbon aussi donc autant tenter bon y'en a en haut non le mucus allait bien par là super bon ben plein de choses à vendre et mais pas grand chose à alors ça je prends ça je garde ça je garde ça je garde je garde aussi et le reste je vais le vendre je vais laisser une place comme ça allez et tout le reste je vends tac alors vendre 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 ça fait 1700 super une nuit une nuit de baston pour 1700 thunes ça vaut le coup quand même sachant que j'aurais même pu être à 2700 les gars si j'avais vendu la pierre solaire enfin bon sur ce nous allons faire la pause sur la vod donc j'espère que ça vous a plu cette petite session de jeu je reviens de toute façon demain pour en refaire on va essayer d'avancer le plus possible dans le jeu devoir de rencontrer les boss parce que j'ai fait un donjon mais j'ai fait qu'un seul donjon depuis le début du jeu il y en a peut-être deux ou trois qui sait donc donc voilà je vais essayer de me faire tous les boss des zones mais d'abord tous les monstres au moins une fois comme ça je peux un peu m'améliorer et sur ce et bien je n'ai plus rien à dire donc je vous souhaite une excellente journée je vous dis à la prochaine salut